Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Et oui, c'est l'été, les collectes continuent sur la première brique. Et en fait, on a deux projets à collecter ce lundi à 10h et 15h. On a le professeur, le professeur, et le custod des collectes intermédiaires, 180 000 euros. Donc ça, c'est assez petit, ça va partir vite. Et le deuxième, 520 000 euros. Tickets maximum 5 000 et 25 000. On a des taux de 11% et 11,5. Voilà, c'est dans la moyenne de la première brique, sur une durée contractuelle de 18 mois. Alors moi, personnellement, je suis plus attiré par le custod. Le professeur me plaît un petit peu moins, donc je ne vais pas analyser ce projet-là. Et sachez que sur ce projet, donc le custod, il n'y a pas la possibilité d'ajouter un code bonus de plus 1%, notamment avec le code LFL pour Liberté Financière Laurent, qui est mon code. Mais 11,5, c'est déjà pas mal comme taux. Voilà, n'oubliez pas que plus le taux est élevé, de toute façon, plus il y a des risques. Et c'est notamment, voilà, le cas en crowdfunding immobilier. Je vous rappelle quelques avertissements. C'est important, je me répète, mais voilà, pour les investisseurs débutants, intermédiaires et même confirmés, c'est important de rappeler ces choses-là. Il y a des risques en crowdfunding immobilier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne uniquement mon avis à titre informatif dans cette vidéo. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Alors, avant, bien sûr, de partager des vidéos sur la première brique, je suis avant tout un investisseur. J'ai aujourd'hui 120 000 euros d'investis sur 89 projets sur la première brique. Un taux de 12,32% de rendement moyen. C'est brut, ça inclut les codes bonus. Voilà, quand il y en a. Et sachez que si vous voulez découvrir la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet. Allez, on va analyser donc ce projet Le Cousteau qui se situe d'ailleurs en Gironde. C'est mon département. Alors, l'opération Le Cousteau se situe à Saint-André-de-Cubezac. Vous allez voir, on est un petit peu au nord de Bordeaux, département de la Gironde. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant une maison, deux chais d'environ 294 m² édifiés sur une parcelle d'environ 2441 m² dans le but de diviser l'ensemble en trois lots et de détacher également un terrain. Donc, ça fera quatre lots au total. La maison existante sera rénovée. Les parcelles seront viabilisées. Effectivement, les chais, il n'y a peut-être pas électricité. Enfin, il y a des choses à rajouter, notamment peut-être l'assignissement ou ce genre de choses. Et les deux chais seront, quant à eux, transformés en biens à usage d'habitation et revendus en l'état. Donc, il y aura des travaux à prévoir pour les potentiels acquéreurs. Et le terrain, lui, il est détaché. Et il y a déjà quelqu'un qui est dessus avec un compromis de vente, avec une demande de permis de construire en cours. On a une marge de 19%. C'est pas mal. Et on a une préco à 41%. Néanmoins, comme je vous le dis souvent, c'est important de regarder ça. Mais c'est le prix de sortie, moi, qui m'intéresse plus. Parce que si l'offre ou le compromis sautent, c'est important de retrouver un acquéreur par la suite. On a deux porteurs de projets expérimentés, plus de 7 ans d'expérience. Donc, ça, c'est bien. C'est une première pour l'appel à un financement participatif via une plateforme de crowdfunding immobilier. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Toujours attention à votre exposition. Souvent, il y a des porteurs qui ont plein de projets en cours. Donc, faites attention là-dessus. Donc, on a une hypothèque de premier rang. Également, une caution personnelle. Et on va également avoir un compte séquestre. Donc, on va analyser ça dans le détail. On va tout de suite voir la localisation. Donc, on est au nord de Bordeaux. Vous allez voir, c'est une commune qui a énormément grossi ces derniers temps. Saint-André-de-Cubezac. Alors, hop, je suis remonté. Donc, Bordeaux est ici. Bordeaux a connu une croissance très, très importante. On prend beaucoup de comptes de construction depuis 10 ans avec la ligne à grande vitesse. Parce qu'on est à 2 heures de Paris. Alors, Saint-André-de-Cubezac. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur l'autoroute A10 qui va vers Paris. Tout simplement. Donc, ça, c'est un positionnement assez stratégique. Parce qu'il suffit de rejoindre cet échangeur-là. Et puis, on prend l'autoroute qui est gratuite. D'ailleurs, le péage se situe un tout petit peu plus haut. Voilà. Le péage de Virsac qui permet, lui, après, d'aller plus loin. Tout simplement en direction de Poitiers et d'autres villes. Donc, Saint-André-de-Cubezac, on est plus à l'est. Donc, ça, c'est pas mal parce que je pense que les maisons ici, d'ailleurs, quand même, quelques nuisances sonores. On est sur une échelle, voilà, on est à 200 mètres. Donc, les maisons ici, quand même, à 200, 500 mètres sont peut-être sûrement, il y a un peu plus de nuisances. Là, on est allé, on va dire, à 1 km, 1,5 km globalement de l'autoroute. Donc, ça, c'est top. Et puis, on a la Dordogne, pas très loin. Donc, ça, c'est bien. Hop. Et donc, je vais vous montrer une vue du coin. Donc, c'est cette maison-là. Donc, là, on a la maison qui s'arrête ici. Après, on a le ché. Vous allez voir, il y a une division. Le terrain, il se situe plus sur cette partie-là qui va être détachée. Et on a un quatrième lot qui va être, bah, ici, je crois que c'est ça. Voilà, ce bâtiment plus celui-ci. Vous allez voir, il y a des plantes à son sur la plaquette pour voir les choses. Donc, vous voyez de la population, augmentation, ça augmente. Et vous allez voir la courbe sur Wikipédia, c'est énorme. Voilà, grosse croissance ces dernières années. C'est une ville qui a vraiment poussé. On a combien d'habitants ? Donc, on est à 12 000, 13 000. Donc, il y a tout commerce. Ça, c'est bien. Et ça correspond, voilà, à des personnes aussi qui veulent, par exemple, qu'il y aurait un boulot au nord-est de Bordeaux, sur toutes ces zones-là. Peut-être même, je ne sais pas, peut-être pas jusqu'à Libourne. Mais voilà, il y a toute une zone ici. Des gens qui bossent au nord-est de Bordeaux, bah, écoutez, ils ne sont pas si loin que ça. On est à quoi ? 10-15 bornes. Donc, c'est un bel emplacement pour eux. Alors, effectivement, il y a la 10. Donc, ça, c'est rapide. Après, attention quand même au bouchon, parce qu'il y en a quand même régulièrement. Sur Bordeaux. Donc, ville en croissance, population, il y a de la demande. Ça n'a pas de soucis. L'emprise cadastrale, voilà, on est à ce niveau-là. Donc, le terrain va être détaché ici. Et puis après, vous allez voir, de toute façon, il y a un plan. Ça, c'est la parcelle où, voilà, les personnes peuvent acheter. Voilà, il y a tout un lot, en fait. C'est ce bâtiment-là, cette partie également, et cette partie. Je crois que ça fait 60-70 mètres carrés. De l'autre côté, donc, la maison qui va être détachée avec un tout petit terrain devant. Mais bon, la maison a une belle superficie. Et là, on a un chais à rénover également. Et puis, le terrain qui est un peu plus à ce niveau-là. Donc, la maison, très bonne éteinte. Il y a un petit peu de rénovation à faire, vous allez voir. Mais pierre apparente, ça, son charme. Après, avec un beau plancher. Ça, c'est l'éché. Donc, c'est le lot numéro 2. Donc là, il y a des travaux à faire. Il y a une chape à faire ou un plancher. Il y a quand même du boulot, là, un bon billet à mettre. Donc, on est à plus 1000-1005 du mètre carré. Vous me direz, s'il y a des experts qui regardent cette vidéo, experts en travaux, n'hésitez pas à me chiffrer le prix des travaux là-dessus. parce que c'est le potentiel acquéreur qui devra les prévoir. Le lot numéro 3. Donc là, ça en a l'air un petit peu plus avancé. Les murs assez propres. Donc là, sous la toiture, il y a quand même des choses à faire. Et puis, le terrain qui va être détaché également. Terrain de quasiment 1000 mètres carrés qui, lui, est déjà sous compromis de vente. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je crois que j'ai un plan. Donc, le terrain est ici. On a une petite voie pour entrer qui va permettre d'accéder à ce chais numéro 1. et un terrain assez conséquent. On le verra après sur le bilan financier. Il y a les surfaces. Donc, la maison qui, elle, sera rénovée, qui est pire apparente, qui est assez pas mal, mais avec une petite parcelle de terrain devant. Et puis, on a la parcelle de terrain derrière avec pas mal de terrain, mais c'est un petit peu biscornu, celle-ci. Je pense que sur celle-ci, il y a vraiment du potentiel à aller chercher. Donc là, on a un autre plan. Donc ça, c'est les branchements électriques, branchements d'eau. Donc, il fait tout là-dessus. Branchement tout à l'égout. Même si ce n'est pas lui qui fera les travaux à l'intérieur. Il amène les réseaux. Et on arrive sur le bilan prévisionnel financier. Donc, 400 000 euros. Nous, on prête, je vous le rappelle, 520 000 euros. Donc, on a un petit peu moins de 80 % de couverture hypothécaire. Alors, on a 15 % de travaux. Ce n'est pas énorme. On a la grosse ligne. C'est 54 000 euros pour rénover la maison. On n'a pas de détails sur ce que c'est, mais je pense qu'il y a peut-être une salle de bain. On va regarder derrière s'il y a plus de détails, mais ça aurait été pas mal d'avoir un peu plus de détails peut-être en amont. Bon, ça se trouve, il y en a après. On va regarder ça. Raccordement électricité. Donc, ça, c'est les réseaux. L'assainissement, terrassement classique. Il va sûrement faire peut-être quelques clôtures pour l'accès à tous les lots. Allez à 5 %, bon, je pense, voilà, c'est une petite ligne, 91 000 euros. On a vu pire en termes de travaux. Géomètre, OK. L'assurance classique. Les frais de la première brique, donc la commission de la plateforme, mais également nos intérêts en tant qu'investisseurs. On arrive donc à 621 000 euros de prix de revient. On a donc 4 lots revendus. Vous voyez comme la maison T4 rénovée, 130 m² avec un certain style. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça va un petit peu te cacher. Pierre Apparent, donc sur un petit terrain, par contre, de 300 m², donc une petite parcelle de terrain devant. 300 000 euros. Donc là, pas d'offre pour le moment. On a une offre d'achat pour le chai qui me paraît, voilà, celui qui me paraît le plus intéressant, à 98 m², avec un petit terrain, voilà, de quasiment 600 m². Donc ça, c'est pas mal. Offre d'achat. Donc attention, il n'y a rien de signé. C'est juste une offre, une intention. Enfin bon, un peu plus qu'une intention d'achat, mais une offre. Mais après, le compromis n'est pas signé. Donc il y a beaucoup d'étapes quand même à suivre. La maison aménagée est de 66 m². Donc là, je ne sais pas s'il pourrait envisager potentiellement ce lot-là. Des extensions, pourquoi pas ? Peut-être, avec un permis de construire, il faut envisager peut-être des choses évolutives. Et le terrain à bâtir de 928 m². Donc ça, c'est une belle parcelle de terrain. En compromis, sous condition 140 000. Donc vous verrez, c'est pas très cher, je trouve, par rapport au prix au mètre carré. Moyen de la commune, on verra ça tout à l'heure. Donc on a une marge de 19% et on a des prix de sortie déclinés entre la maison rénovée et les deux chers à rénover. Le foncier travaux, on en a parlé. Donc il n'y a pas plus de détails sur la ligne des 54 000 euros de la rénovation de la maison. Et concernant l'urbanisme, il y a eu deux DP de déposés. Tout a été purgé. ont été obtenus le 18 avril 2024 et ont fait l'objet d'affichage. Pour moi, c'est purgé. 20 mars. Ouais, on est en août. Normalement, c'est OK. Commercialisation. Donc on est à 41% du chiffre d'affaires. Donc on a une offre d'achat sur la maison. Donc M2 avec des conditions suspensives de prêt et le terrain à bâtir. Donc conditions suspensives d'obtention, cette fois de permis de construire, non purgé, et présente dans la promesse ainsi qu'une condition suspensive. Donc il y a pas mal de conditions suspensives. Donc attention là-dessus. Néanmoins, il y a quand même de l'intérêt. Donc à voir si ça va au bout. L'acquereur du terrain est dirigeant d'une société de construction de maisons individuelles. OK. Qu'est-ce qui prévoit d'ailleurs peut-être sur le terrain de 1000 m² de faire 2-3 maisons ? Je ne sais pas, peut-être. Donc on arrive à l'étude de marché. Donc on est à 2300 pour le lot rénové. Donc vous voyez, on est en dessous du prix moyen du marché et on est à 2000 euros pour les lécher. Je trouve qu'il y a assez peu d'écarts. Alors déjà, les 2300, ce n'est pas excessif du tout. Regardez le prix moyen ici. Moi, je suis même à plus sur la zone. Je pense qu'il y a une différence de prix entre la zone sur Saint-André-de-Cubzac qui est au bord de l'autoroute. Quoique l'accès, il y a la proximité de l'autoroute. Mais après, peut-être en termes de nuisances, il y a peut-être plus de valeur à aller sur le côté, le calme côté ouest. Je ne sais pas trop. Après, si vous connaissez... Bon, je suis de Gironde, mais je ne connais pas super bien la ville. Mais je le vois comme ça. Et puis, les deux autres parties, donc 2000 euros pour lécher. Donc là, attention, parce qu'il y a un bon billet, un 1000 euros. Il y a même un endroit où il faut rajouter un plancher. Donc, c'est peut-être 1500, global, facile, parce qu'il y a un petit peu de grosses oeuvres quand même. Donc, 2000 euros, bon billet à rajouter. Donc là, on arriverait à du 3000 pour le potentiel acquéreur, 3000, 3005. Sachant que, quand on regarde ici, on peut monter jusqu'à 3009 sur la rue. Donc voilà, je trouve que le prix de sortie est quand même cohérent. Alors, limite, peut-être sur les lots à aménager, peut-être un petit peu élevés, quoique. Et pour la maison à rénover, je trouve que le prix de sortie est vraiment faible. Donc ça, même si, justement, ce qui est intéressant, c'est que le lot n'est pas vendu. Il est à 300 000 euros, pas d'offre là-dessus, mais je trouve que le prix est vraiment pas cher si c'est rénové, quoi. Donc ça, ça devrait partir sans problème. Et pour les autres, je trouve qu'on est sur des prix assez cohérents. Donc, comme elle l'argumente, le prix visé est situé dans une fourchette moyenne base des prix pratiqués à Saint-André-de-Cubezac du fait que nos porteurs de projet proposent à la vente un bien rénové et deux autres lots en l'état. Alors, concernant le terrain, on est à 151 euros du mètre carré. Sachant qu'il y a les réseaux, le prix moyen, 269. Alors, moi, j'ai trouvé sur terrain à construction, comme d'habitude, un prix à 234. Donc, vous voyez, plus de 200 euros alors qu'il le vend à 151 euros du mètre carré. Là, il aurait pu peut-être chercher à le vendre un petit peu plus cher. Mais voilà, ça va permettre déjà d'avoir un lot vendu assez rapidement. Il y a de la demande sur Saint-André-de-Cubezac. Donc là, il voit une augmentation depuis 10 ans. Alors, attention, parce que moi, sur Meilleurs Agents, je vois des choses. Alors, côté appartement, ça ne connaît pas la crise. Là, il y a de la demande. Côté maison, il y a eu une belle hausse, plus 50 % en 10 ans. C'est énorme et monstrueux. En 5 ans, il y a eu l'augmentation un petit peu moins. Une petite baisse. Alors, on n'est pas sur du moins 10 %. Il y a un petit réjustement depuis 2 ans. Ça a tellement monté en Gironde depuis quelques années que c'est normal que ça se rajuste. Bon, là, moins 3 %. Bon, pas d'inquiétude là-dessus, sachant qu'on est quand même sur un prix de sortie très cohérent vis-à-vis du prix du marché qui peut monter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, jusqu'à 3 900 €, ce qui est vraiment assez cher, mais voilà, c'est une ville très demandée. Alors, on descend, nos porteurs, donc expérimentés. Je crois d'ailleurs que le... C'est Kevin, un des deux porteurs. Je crois l'avoir vu plusieurs posts, d'ailleurs, sur Facebook, sur des groupes comme le Club des Rentiers de l'Immobilier, si vous ne connaissez pas, elle est dans ces groupes qui sont très, très connus avec beaucoup d'activités et pas mal de gros investisseurs postent là-dessus. Ok, donc la société ration d'endettement, je crois que c'est un pour un, donc tout va bien côté société. Quelques... Un petit peu de track record. Donc, il a déjà fait des projets sur Saint-André-Cubesac, donc il connaît bien la ville, donc ça, c'est rassurant. Ils ont, je ne sais plus où c'est, mais ça ne doit pas être loin, ils ont. Ça doit être à proximité. Et on a donc une couverture hypothécaire à 77%, donc un petit peu faible, mais c'est normal sur des projets avec travaux comme ceux-là. Je vais revenir après sur la synthèse de la première brique. Et côté financement, donc on est à 19%, un petit peu faible, je trouve, voilà, 101 000 euros. Bon, c'est déjà bien, on est aux alentours de 20%, c'est classique, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Quand on est aux alentours de 15-10%, c'est trop faible, on voit ça souvent, d'ailleurs, quand il y a des banques qui interviennent, qui vont financer peut-être 70%. Les fonds pro, ben voilà, le porteur de projet n'a pas envie d'apporter 30%, donc il va faire appel à une plateforme de crowdfunding mondial qui va souvent prendre une hypothèque de son grand ou une hypothèque déportée, donc elle va rajouter 20% et le porteur amène au final que 10%, là je trouve ça vraiment beaucoup trop faible. La 20%, c'est correct, même si on aimerait plus un 25%, parce que derrière, il finance aussi les intérêts et pas mal de choses, donc en clair, en réel sur le bien, c'est pas, il finance un petit peu, mais c'est pas énorme, voilà. Mais ça reste quand même quasiment du 20%, donc c'est pas mal du tout. Alors, la synthèse, ben écoutez, hop, je vais la trouver, allez ici, donc prix de sortie cohérent, je suis d'accord, globalement, couverture hypothécaire de 77%, ben on aimerait un petit peu plus, néanmoins, il est à souligner qu'il y a un compte séquestre, c'est-à-dire qu'on va apporter de l'argent pour l'achat, ça c'est le premier point. Deuxième point, ben derrière, il va falloir qu'il justifie pour qu'on apporte l'argent, voilà, les 100 000 euros côté travaux, donc ça c'est une bonne chose, ça sécurise un petit peu pour les investisseurs. Santé financière de la société, ben effectivement, pour l'instant ça va, puis c'est pas une plateforme, enfin des porteurs de projets qui ont déjà fait appel de nombreuses fois au compte funding immobilier, ce qui veut dire que, ben globalement, ça c'est une bonne chose, ils ont toujours bien géré leur fonds propres avec cette année d'expérience. Là c'est la première fois, ils essaient, bon je pense que c'est aussi une découverte, de faire appel au financement participatif, et donc ils ont une société pour l'instant qui est en très bonne santé, donc ça c'est une bonne chose, et belle expérience, donc des porteurs. Côté les points faibles, niveau de marge, bon 19%, on a vu pire, bon ils le mettent en point faible, moi je le mettrais en point, je vais dire neutre, même point fort. La marge reste positive, même en alliant des prix de vente au prix bas du marché, donc je trouve que même la marge est plutôt positive, par contre effectivement on a une charge travaux, voilà, de quasiment 100 000 euros, suivi renforcé avec le décaissement des fonds au fil des travaux, donc ça c'est bien. La première rique, c'est toujours de sécuriser des intérêts des investisseurs, le seul petit point faible qu'on peut voir, voilà, par rapport à ce qui se passe au niveau du crowdfunding immobilier, ou plutôt du marché de l'immobilier aujourd'hui, c'est les 77%, on aurait aimé peut-être d'aller chercher un 25-30% d'apport pour que l'hypothèque de premier rang soit plus à du 85-90-95%. Ça serait, voilà, c'est le petit point faible que je dirais sur ce projet-là, mais globalement, ça reste quand même un très bon projet de crowdfunding immobilier. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire, voilà, dans cette analyse, n'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et pour savoir qui me suit, voilà, qui regarde toutes mes vidéos en entier, mettez-moi Gironde, en plus c'est mon département, donc voilà, je veux voir Gironde en commentaire, n'hésitez pas. Et si vous voulez poursuivre la discussion, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501